C'est un établissement neutre, on ne parle pas encore de nous, et qui devrait s'appeler Adelaideur. En tout cas, la proposition est lancée et ça devrait apporter dans les semaines qui viennent. C'est un groupe scolaire, en gros, de Guelph-Villers. Voilà, ça c'est une formation extrêmement heureuse et importante. Vous n'avez pas entendu parler, je suis doulée. Il y a d'autres questions dans la salle, vous êtes très joué. C'est juste une remarque. 20 ans après la guerre, dans les pays scandinaves, il y avait des campagnes de stérilisation des malades psychiatriques. Comment ça fait que l'Europe a laissé faire ? Ah bah. Bonjour, bonjour, je voudrais d'abord vous féliciter, merci beaucoup pour ce grand travail que vous avez fait, qui m'a emmené à cette femme. Et je voulais dire que le Centre européen du Résistant déporté, grâce à vous, va mettre en avant Adelaide Oval dans sa prochaine exposition qui est consacrée au racisme. Et on la présente aux côtés de René Cassin comme quelqu'un qui s'est engagé, qui a engagé sa vie pour lutter contre l'idéologie raciste. Et elle me fait beaucoup penser à une femme qui était déportée avec elle au même moment à Ravensbrück, qui était Germaine Tillon. Et je pense que les deux ont cette droiture, cette espèce de caractère, elles ne se sont jamais laissées démonter par les nazis. La fermeté qu'elles montrent face à des gens qui étaient proéminents dans un camp de concentration est quand même incroyable. Et Germaine Tillon a la même attitude, un jour, elles vont à un cesse en train de battre à mort, à coup de matraque d'une femme. Et la femme va mourir d'un moment à l'autre, et elle avance vers lui, elle lui dit, en le regardant dans les yeux, « Naïm, que nous ». « Non, ça suffit ». Et le cesse la regarde, il arrête et il s'en va. Et c'est exactement la même attitude, et ce qu'elle dit de la psychologie qui est nazie est quand même incroyable. Parce que si on est en ce qu'elle dit, non pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle des relations internationales, on se dit que nos démocraties n'ont finalement sans doute pas eu du tout la bonne attitude en s'aidant petit à petit face à toutes les exigences de l'Utère. Et qu'en réalité, seule attitude déterminée aurait pu empêcher le pire. Alors il faut que ça nous serve aujourd'hui, comme vous l'avez dit en conclusion, face au pire, je pense qu'il ne faut pas, qu'il ne faut plus trop. Applaudissements. 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 d'Ovail, il n'y aurait jamais eu des pauvres. Vas-y. Voilà, ça peut être un MST. Voilà. Juste un point de détail, mais pour compléter ce que disait le professeur tout à l'heure, à propos de la fontaine du Oval, la fontaine du Oval qui a été inaugurée en présence d'une foule extrêmement nombreuse composée de déportés de toutes les nationalités. Moi, j'étais là-bas. J'en parlais, j'ai vu. Il n'y avait pas seulement à Nîmes Strelvinet ou Marie-Jolot-Champardelot, mais il y avait des Polonaises, il y avait des Hollandaises, des gens de différents pays qui étaient là et qui ont tenu à venir de longues années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour témoigner, pour rendre hommage à Hidi. C'est très clair. Je crois que c'était intéressant à signaler comme ça. Madame Thérèse Aubin, il y a une chose que je me souviens d'une personne qui venait avec son fils et qui allait repartir de Polon, expressément venu pour cette cérémonie-là et repartir le même jour pour pouvoir... ça, c'était vraiment une très grande cérémonie émotionnelle et franche. Et il y a aussi autre chose que je voulais peut-être dire, c'est peu, mais c'est même important. Le courrier, très souvent, les déportés s'en mangeaient pour faire des fentes dans les... là où vous pouvez le faire et glisser des mots, des messages, etc., qui étaient à l'abandon, à l'éplement, mais qui arrivaient quand même à être venus et retenus sans... Ah, merci, parce que je suis l'autre. Oui. Bon. Merci. Il y a même quelquefois jeté des pièces de monnaie lorsqu'il en restait pour que les chignons comme si... à franchir, s'énèvent. Ah oui. Ah oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, moi, j'avais simplement une question en prolongement de ce qu'il y avait dit sur le succès de cette inauguration de Fontaine, des femmes de toute l'Europe qui sont venues pour finalement faire un hommage à Delany de Valle. Cela mériterait peut-être que l'ouvrage qui sort là soit traduit et puisse avoir des généraux donateurs dans la salle pour traduire l'ouvrage peut-être en anglais ou en allemand et le faire connaître parce que je pense que beaucoup de femmes et des descendants aussi de ces femmes qui ont survécu à leur traumatisme et à ces barbaries c'est heureux de pouvoir relire ces mémoires. Je voulais aussi préciser qu'évidemment on parle beaucoup plus des médecins nazis que des médecins déportés mais là, il y a un changement d'état d'esprit. J'étais 15 jours en Israël à la grande colloque qui a rassemblé plus de 150 historiens, enseignants et intéressants par la médecine dans le monde dont les plus bons spécialistes et j'ai eu la très agréable surprise de constater qu'en dehors de moi j'ai fait un exposé sur Adélie de Oval quatre autres orateurs ont évoqué la mémoire d'Adélie de Oval à commencer par Anne-Sophie Mlam le grand journaliste qui a identifié les 86 victimes et qui a aussi publié un bouquin sur les femmes du bloc LIS et donc il a évoqué en premier lieu Adélie de Oval il y avait aussi la directrice du mémorale de Saxe-en-Ausanne et il y avait même un historien israélite qui a donné confiance en comparant l'attitude d'Adélie de Oval à celle d'un médecin collaborateur donc actuellement il y a une prise de conscience et beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer là-bas se sont déclarées très intéressées à obtenir le livre et avoir plus de détails sur sa vie et son action commune a fait ses expériences sur ces femmes et ensuite est-ce qu'ils en ont été incinerées à la poche plutôtf ou est-ce qu'ils sont encore quelque part ou alors on est dans un cimetière on n'a pas entendu où sont les femmes de la sélection qui sont mortes après c'est au sujet des femmes qui ont été sélectionnées à Auschwitz qui ont été remises entre les mains de l'Ouest sur lesquelles ils ont fait des expériences qu'est-ce qu'ils en ont qu'avenir de leur corps après est-ce qu'ils ont été inhumés à Strasbourg insigner au corps de concentration c'est une histoire qui est maintenant en 6 ans parce qu'effectivement après avoir été gazées elles ont été expédiées à l'institut d'anatomie à Strasbourg placées dans des cuves et où elles sont restées parce qu'elles ont dû s'enfuir à l'approche de la libération une partie des corps ont été dégroupés et donc il y a eu l'expertise faite par des médecins donc des spécialistes et ensuite ces corps ont été inhumés du coup on va donner les autres les corps ont été inhumés une première fois assez rapidement après la guerre au cimetière de la Robertsau et quand il a été établi que ces corps qui étaient en fait 17 corps entiers et 225 morceaux étaient juifs ils ont été déplacés dans le cimetière israélique de Cronanbeau mais ils sont toujours et puis vous avez senti en suivi puisque vous êtes strange-bourgeois la récente l'actualité au sujet de ces corps puisqu'on a fait encore des découvertes il y a deux ans dans les caves alors pas dans les caves dans les collections de l'institut de médecine légale où ils restaient malheureusement des parties de ces juifs et donc depuis lors il faut souligner l'université a engagé un énorme travail avec 900 000 euros d'investissement sur trois ans avec des doctorants pour faire des tests sur le sujet pour retracer un peu toute l'histoire de ce qui s'est passé dans la race universitaire pendant la guerre parce qu'il n'y a pas eu que les 86 juifs il y a eu des centaines de prisonniers russes également qui ont été utilisés lors des expérimentations des étudiants de médecine et des professeurs nazis je voudrais aussi soulever un point un petit peu polémique puisque au sujet de Paul Zerbeck c'est d'ailleurs de Paul Zerbeck après la guerre on s'est dit qu'il a créé à Strasbourg l'ensemble hématologique de Strasbourg en transfusion de l'essiciation du plasma l'institut d'hématologie clinique des maladies du sang et il a aussi été président du comité intéressant d'Auschwitz de 1960 enfin 68 et c'est lui qui a signé la convention de mise en place du monument international à Auschwitz où il a prononcé des discours lors de la pause de la première pierre et lors de l'inodération malheureusement personne n'en parle et lorsque des délégations officielles pour la part on ne parle pas on ne dit pas que c'est le monument qui a mis en place ce monument en particulier lorsque des classes d'élèves alsaciens partent à Auschwitz le conseil le conseil régional tous les ans finance le voyage de deux ou trois classes mais les voyages sont organisés par le mémoire de la Shoah donc les élèves passent une journée là-bas ils passent devant le monument ils passent devant la bloc 10 mais personne ne leur parle ni de Betz ni d'un élément et j'ai dit à monsieur Richard récemment et déjà précédemment c'est une chose qui devra changer parce que ce n'est pas vraiment les seuls qui sont proposés à des expériences on ne peut pas dénirer je crois que il est ici il va falloir conclure il va falloir conclure je vous remercie infiniment je vous remercie infiniment d'avoir remis en lumière cette personne extraordinaire qui a donné lesismes bravo Merci.